Dans le dernier épisode, nous avons battu Camille, la gardienne du monarque d'Electrode, et nous avons battu aussi Chamal, le gardien du Farfurex qui a voulu nous défier. Ce mystérieux gardien est tombé de la faille et se rappelle de rien, tout comme nous. Nous avons pu traverser des runes étranges qui nous apportent pas mal d'indices sur l'existence de certains dieux, ou plutôt de grands sinos. Quoi qu'il en soit, nous avons vaincu le grand monarque et nous allons bientôt découvrir une nouvelle région. Comment vous allez les frérots ? On se retrouve pour un nouvel épisode sur Pokémon Légende Arceus. Les gars, j'ai joué un peu hier, j'ai joué un peu hier, je vous avoue. De toute façon, vous voyez aux habits, à chaque épisode, ça va changer, etc. Enfin bref, non, pas à chaque épisode du tout, parce que je suis en train de sécher l'aventure et j'enchaîne 6 épisodes par jour. En ce moment, je me sèche au jeu, je suis à fond dans le jeu. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait, etc. Bon, j'ai rien fait, comme d'habitude, j'ai pas avancé d'aventure en soi. J'ai juste farm le Pokédex, du coup j'ai eu des nouveaux Pokémon. J'ai surtout complété la pleine obsidienne où il manquait quelques Pokémon. Du coup, ça j'ai fait, bien sûr, j'ai farm pour être aux 5 étoiles, membres 5 étoiles. Donc j'ai pris quelques nouveaux Pokémon, etc. La dernière fois, bien sûr, on avait changé quelques Pokémon. Et vous pouvez voir, mon équipe a un tout petit peu changé. Donc je ne les ai pas améliorés, les niveaux, ça n'a rien changé. Vous pourrez comparer. J'ai juste mis le K-Morse, du coup, c'était le K-Morse que j'avais battu en boss. Donc on peut voir, il y a la petite tête de boss. J'ai mis un Scoreplan, du coup, lui, il était déjà... Je crois que j'ai juste changé de Scoreplan, il me semble. J'ai mis un Eliquid à la place de Lectech parce que j'ai trouvé un Eliquid. Du coup, je voulais redémarrer de zéro. J'aime bien voir la toute petite évolution. Je ne sais pas pourquoi. Même le K-Morse, je vais changer. Je pense que je vais prendre la plus petite évolution. Même si c'est un boss, j'ai envie d'avoir, je ne sais pas, j'ai envie d'avoir un... Un normal, enfin, tu vois, de démarrer de zéro. J'ai mis un Secateur et Tarsal. Et Tarsal, je viens de remarquer que c'est une femelle. Je ne sais pas si je veux un Galam ou si je veux un Tarsal. On va regarder tout ça. Et voilà. Après, j'ai tout trié dans mes objets, etc. J'ai fait... J'ai farm beaucoup les Pokéballs, comme vous pouvez voir. J'ai eu... J'ai eu promené, etc. Et j'ai découvert un petit truc. Que je suis trop content parce que j'en ai vu parler nulle part. C'est quand vous faites ça, par exemple. Regardez ça. Quand vous faites... Ah, mais non, c'est Tarsal que j'ai augmenté de fou. Ah, le Tarsal, je ne veux pas le changer. Vous faites, par exemple, résumé. Et quand vous allez voir dans les PV attaques, etc., etc. On peut voir que les PV, j'ai 9 en PV. Comment j'ai pu avoir 9 ? Parce qu'on est d'accord, à chaque fois, on voyait, on va dire, les trucs basiques. C'est-à-dire, lui, il était à... Je ne sais pas si je l'augmentais ou pas. Mais il était à 0, 0, enfin, bref. On voit qu'il a juste 2 en vitesse. Comment c'est possible que, par exemple, lui, il a 3, 3, 3. C'est abusé. Mon score plan, il a 3, 3 partout. Il a 2, 3 partout. Et 5 en défense. Comment c'est possible ? Simplement, il y avait des sables. Les sables et forts. Du coup, il y avait des tout petits sables. Dommage, je ne les ai plus. Je suis dégoûté. Du coup, je les ai utilisés. J'aurais dû peut-être en garder. Il y avait des sables. Et ces fameux sables, en fait, ils servent à augmenter le niveau de pouvoir de... Les fameux niveaux de pouvoir qu'on peut voir. Alors, je suis dégoûté parce que j'en n'en retrouverai plus. Et je pense que j'ai eu dans une quête secondaire, ces fameux sables. Donc, si vous voyez des sables et forts. Donc, si c'est de 1 à 3, vous pourrez augmenter les petits niveaux, on va dire. Après, il y a des sables de 3 à 6. Et de 5 à 8. Un truc du genre, je ne sais pas. J'ai peut-être de la merde, c'est à peu près ça. Ce n'est pas exactement ça, mais c'est à peu près sable. Donc, voilà. S'il y a des sables et forts, c'est pour augmenter. Je vais forcément en trouver dans un nouvel épisode. Je ne sais pas, j'espère maintenant. Je ne sais pas trop quand je vais en trouver, mais bon. J'en trouverai forcément. Lui, bien évidemment, on va toujours faire le pigeon. Parce que je trouve que c'est le plus intéressant. Avoir plus de place dans son sac, c'est le truc le plus intéressant. Parce que je me rends compte que, au pire, tu mets dans les coffres. Mais quand tu pars en expédition, vraiment, la place est trop importante. C'est beaucoup trop important. Et ce qui permet de récolter masse d'objets. Et surtout, après, de les vendre, ces fameux objets. Et je vous jure, c'est incroyable. Du coup, j'achète tout. On fait carrément le gros pigeon. Même si là, j'ai full place, il vaut mieux tout acheter. Donc, j'ai tout mis dans mon fameux coffre. Et je ne pense pas que je changerai. J'irai quand même voir dans le fameux coffre ce que j'ai. Parce que j'ai forcément des trucs intéressants. Ah ouais, au fait, chez moi, là, il est... Bah, chez moi, enfin, chez vous aussi, pour le coup. Quand je tourne la vidéo, il est actuellement 7h30. Je me suis levé pour jouer. Vas-y, je vais m'étouffer en plus. Il n'y a pas de coffre, c'est dommage. Du coup, oui, je me suis levé exactement pour jouer. Mais bon. Putain, je suis un no life. Allez, passe-moi niveau 5. Simple vérification. Oui, on a masse progresser. On a clairement progressé. Je ne sais pas où je suis dans le niveau 5. Je crois que je ne suis pas hyper élevé parce que mon but, c'est juste de passer membre 5 étoiles. Et je suis passé membre 5 étoiles. Ça fait plaisir, attention. Du coup, là, on va débouiller à la région, je crois. On va débouiller à la région. J'ai désormais membre 5 étoiles du groupe Galaxy. Félicitations. Des envoles-bols. Tiens, je ne connais pas du tout. Les pokémons jusqu'au niveau 65 vous obéiront. Ah, ça fait plaisir. Vous recevrez également plus de récompenses quand vous verrez vos rapports de recherche. Prends ceci, c'est une méthode qui te permettra de confectionner des objets. Ok. Ce sera promu lorsque le pokédex... Très bien. Je ne m'exercire pas en disant que tu es le seul d'entre nous à pouvoir partir en mission sur les terres immaculées. Je connais les ordres, accomplis ta mission. Ah, je suis le plus fort de tous. Et ouais, du coup... Ah, en vrai, ça va. J'allais dire... Du coup, je suis hyper long, mais pas tant que ça. Et j'ai 141 pokémons. J'ai 141 pokémons. Encore 100 pokémons et j'ai à peu près complété le pokédex. Du coup, je pense que cette zone, ça va presque compléter notre pokédex. À mon avis, je vais être genre à... Je ne sais pas... À... 200... Je crois qu'il y a 242 pokémons. Du coup, il manquera peut-être 20 pokémons, un truc du genre. Parce que j'en ai forcément oublié dans les autres régions. Il y a forcément des évolutions que je n'ai pas vues. Il y a forcément des petits trucs, quoi. Et ouais, du coup, je vais avoir plutôt un garde-voire qu'un Galam, je pense. Allez. Jusqu'à présent, je comprenais la nécessité d'apaiser les monarques enragés, étant donné le nombre de personnes blessées par leur faute. Cependant, il semblerait que Seracrawl n'ait fait aucun dégât. Dans ce cas, je me demande si notre intervention est vraiment nécessaire. Seracrawl fait partie des pokémons les plus puissants et pourrait bien déclencher une avalanche. Tu sais, les avalanches n'ont pas besoin de l'aide de pokémons pour se déclencher. Je dois avouer que cette situation m'est perplexe. Pourquoi intervenir s'il ne cause aucun problème ? D'autant plus que cette mission risque d'être extrêmement dangereuse pour Georges. J'ai néanmoins tout dû dire que les monarques enragés souffraient. Si c'est le cas, il est préférable de les apaiser, vous ne pensez pas ? Ce qui est sûr, c'est que les mystères entourant les monarques sont encore nombreux. Pourquoi deviendrait-il enragés ? Et souffre-t-il vraiment de cette condition ? Et quel est le lien de cette faille ? Je me demande pourquoi le dirigeant Cormier tient tant à apaiser les monarques et à mener des recherches sur les pokémons. Ouais, je dirais plutôt pour nous protéger en vrai. En savoir davantage au sujet des pokémons devrait nous permettre de vivre plus en sécurité. Mais pourquoi ne pas contenter des recherches ? Est-il bien nécessaire d'apaiser les monarques ? Il fait quoi le professeur là ? Il y a une explication à faire ? Professeur de la vente. Oh, désolé, je parle trop, ça oui. Après tout, j'ai accepté de remplir cette mission et c'est notre rôle de le soutenir. Tout ce que je peux faire pour te soutenir, c'est te proposer de m'affronter pour tester tes compétences. Qu'en dis-tu ? Bah, j'ai pas le choix. Tu m'as encore gagné. Bah ouais. Logique. Merci, je suis très honoré. C'est aujourd'hui que je peux travailler main dans la pâte avec Pikachu pour le corps du chercheur. C'est bien grâce à toi. Allez, let's go. Petit affrontement. Ça va être easy champ. Elle a trois pokémons. Eh, ça augmente petit à petit ces pokémons. Monsieur Mim. Elle a un Monsieur Mim Junior à l'époque. Je m'en rappelle. Je m'en rappelle très bien. Par contre, mon fil, il est en mêlée. Ils sont au niveau combien ? 46. Ok, donc je suis pas à la ramasse. Ça, c'est plutôt cool. On va se faire style puissance lance-là. Direct. On va pas se gêner mon pote. Ok, j'ai presque moins une shot. Ok, les brûlés, nickel. Tycho. Eh, j'ai un jeu maintenant, je vous jure. C'est de faire comme ça. Et dès qu'il attaque, c'est de pas se faire toucher. C'est plutôt... J'ai ski, je crois. Je crois que j'ai Veski. Yes. Allez, un. Et tour vol. Du coup, en plus qu'un électrique, j'ai liquide. Je pouvais le faire évoluer, liquide, c'est vrai. J'ai pas fait évoluer. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est ça qu'il faut que je prenne. En parlant d'évolution. Oh putain, heureusement que j'en ai parlé. J'ai eu un insécateur, du coup. Et un insécateur, on sait que son évolution, c'est... Vous connaissez. C'est Cizayox. Et pour le moment, cette équipe, elle me semble plutôt correcte. J'ai un peu de tout. J'ai un peu tous les types, etc. Bon, bien sûr, il manque quelques capacités, on va dire, vitales. Mais, elle me semble plutôt complète. Je sais pas si je la changerais ou pas. Je sais pas les Pokémon qu'il y a jusqu'au bout. Je pense qu'il y a que la 4G. Du coup, j'ai décidé de ne pas faire la même équipe que Pokémon Diamant Etincelant. Parce que, tu vois, l'équipe, en soi, elle était parfaite. Enfin, presque parfaite, l'équipe que j'ai dans Pokémon Etincelant. Seulement, si je ne vais pas refaire la même équipe, tu vois, c'est un jeu différent. Si je fais la même équipe à chaque fois, ça ne va pas aller. Il m'enchaîte trois fois, gros. Attends, l'abus, frère. Là, je n'ai pas de Pokémon Plant, on est d'accord ? Ah, mais j'ai scorevol, j'ai scorevol, scoreplane, ça n'a pas encore évolué. Par contre, je ne sais pas ce qu'il faut pour le faire évoluer, scoreplane. Il doit être un objet, je pense. Il doit tenir un objet, j'imagine, mais je ne sais pas quoi. Nickel ! Non, franchement, j'ai vraiment une équipe hyper complète pour le coup. Je suis trop content. Et Pokémon et toi, ça semblait naturellement coordonné quand vous combattez ensemble. Oh, là, je prends tellement XP. Ah, mon petit tarsal, il faut que je fasse évoluer. Surtout, fais très attention à toi pendant la mission. Elle s'annonce difficile. Sur ce, moi aussi, je vais me diriger vers les terrains immaculés. Ah, oui, il y a des apparitions massives. Oh, putain, mais il y a des apparitions massives dans le truc. Eh, j'ai débloqué toute la carte. Ah, sauf ici. Ici, je ne sais pas s'il y a un truc, du coup. Ou peut-être ça. Je ne sais pas. Il doit forcément avoir une région ici. Peut-être une île où c'est vraiment des nuages. Peut-être là. Je ne sais pas. On dirait qu'on a débloqué toute la carte. Ok, donc là, c'est vraiment un pays des neiges. Nouvelle mission ici. Ok. Ok, bon, ben, let's go. Du walk des neiges. En fait, on est monté, on a fait toutes les régions. Parce que la première région, c'était un peu plantes, insectes, etc. On va dire les Pokémon de base qu'on voit à chaque fois. Après, on a fait... On a eu les Pokémon feu avec la Côte-Lade de Zulie. On a eu les Pokémon roches avec le dernier qu'on a vu. Oh, la petite flamme, on la voit. On a eu un peu tout vu. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle monture aussi, vous pensez ? Les Terres Immaculées. Stylé. Bien stylé tout ça. Bienvenue dans le plus froid du Bizek. Mis à part Nectar 1 du corps des artisans qui vient ici chercher des ressources, Presque personne ne s'aventure sur le Terres Immaculées. Mais bien sûr, rien n'arrête le corps des chercheurs pour étudier les Pokémon. D'après mes informations, l'arène de Iceberg, où se trouve Seracrol, se trouve assez loin. Cette mission promet d'être particulièrement dangereuse. Je te conseille de bien écouter Nakaria d'Avantin. Il ne faut pas que tu prennes de risque insinconsidéré. Ah ouais, mais est-ce si dur que ça, à ce qu'il paraît ? Ah, Georges. Alors, ça va ? Tu n'as pas trop froid ? Et là, il faut que je soigne mon ferrisson aussi. Mon ferrisson, là, il va bien me servir. C'est plutôt à toi qu'il faut te poser la question. Qu'est-ce que tu racontes ? Je trouve que tu fais même un peu chaud ici. Si tu veux savoir, c'est que le vrai froid attend d'arriver à notre prochaine destination. Généralement, on n'est pas rivaux parce qu'on appartient à des clans différents. Juste parce que tu es insupportable. Je peux parler. Comme tu voudrais qu'on s'entende alors que toi et ceux de ton clan croient à un imposteur ou qui aurait créé le temps. Le seul et véritable Grand Sinox qui a créé l'espace, pas le temps. Mais bien sûr, tu nous plus tôt où il faut aller. Ok, là, c'est la guerre, Palkia, Dialga. Eh bien, nous devons rejoindre mon maître. Mon maître ? Ça nous avance bien. C'est ton maître, là, c'est Garrett, c'est ça ? Il est où ? Mais enfin, tu devrais le savoir. Il est à l'endroit le plus froid de la zone, à côté du glacier. Évidemment. Allons-y, Georges. Eh, mais attends un peu. Il m'énerve à toujours être pressé. Bon, Georges, on se donne rendez-vous au glacier. Fais bien attention sur la route. Ok. Ok, ok, ok. J'espère qu'on va trouver des bons pokémons. Au début, j'hésitais à prendre mon Martic, sauf que je n'aurais jamais de pokémon haut. Et mon Martic, j'avais pris dans l'ancien pokémon. Du coup, je me suis dit qu'on ne va pas le prendre. Ah, c'est ça, il sable est fort. Putain, mais mec, je ne savais même pas que j'en avais. Oh, je suis trop content. Je vous jure, je ne savais pas que j'en avais. Voilà, c'est ça les fameux saufs que je vous parlais au tout début. Du coup, regardez, regardez ce truc de génie. Attendez, déjà, on va faire un peu tout évoluer. On va faire évoluer, allez. Je ne sais pas combien il évolue, du coup. J'imagine qu'il faut un électriseur, un truc du genre. Après. Même si Zayok, je n'ai pas donné son truc. Hop là, ça, c'est nickel. Les objets perdus, j'en ai fait beaucoup aussi. Je lui en ai profité pour les faire quand je passais, quand je refaisais un peu tout pour voir qui je n'avais pas eu comme Pokémon. Donc, j'en ai eu pas mal. Nickel, ça, le petit Kyria qui fait plaisir. Nickel, nickel, nickel. Spécimen attrapé, du coup, ça s'est augmenté. Kyria, je crois que je ne l'avais jamais eu. Spécimen attrapé, ok. Il y a des stalagmins. Oh, putain, j'aimerais trop voir mon Martic. Mais non, je ne sais pas. Du coup, voilà. Par exemple, lui, il est plus apte parce qu'il a tous ses capacités niveau 3. Et ça, on a vu que le sable est fort, du coup, c'était inférieur à 3. Du coup, par exemple, on va le donner à... Je pense qu'on va le donner à Typhlosion parce que... Il y a un Pokémon qu'on va garder. Et voilà, quoi. Du coup, par exemple, niveau d'effort, ça passe. Enfin, ses PV, ça passe de plus en plus haut. Là, on va augmenter à vitesse. Donc, j'augmente les stats qui me semblent importantes. Enfin, pour moi. Je crois que c'est plutôt Attax P. Ouais, il n'a que des Attax P, quasiment. On va plutôt le mettre en Attax P. Et après, en Défense en soi, on s'en fout un peu. Attax, j'ai pas ma chouille, non. On va plutôt le mettre en Défense P. On va les répartir en Défense P. Oh, mais ça va en vrai. Je vais mettre 3 en Défense P et 2 en Attax 1 en Défense. Et là, on a un Typhlosion plutôt cheaté, maintenant. Clairement trop cheaté, même. Du coup, là, on va découvrir un peu cette fameuse zone. Elle est plutôt passionnante. Moi, les flammes, ça m'attire. Les femmes. Pas les femmes, hein. Les flammes, ça m'attire. Bien évidemment, on va continuer à attraper les Pokémon, etc. Hop là. On continue à attraper un peu tout, histoire d'avoir toutes les pages du Pokédex complétées. Il s'est échappé le fou. Elle a l'air magnifique cette zone. Cette zone a l'air magnifique. Je ne sais pas quel Pokémon on peut trouver ici. Est-ce que j'ai tout complété ou pas pour le... Oh, le bata. Je trouve cette zone un peu spéciale, quand même. Je ne sais pas pourquoi. Oh non, mais il n'est pas encore échappé. Mais frère, si tout le monde s'échappe, là, j'en peux plus. Stalagama. Allez, viens là, mon petit Stalagama. Oh, sale gamin. Ouais, mon Marti, c'est un Pokémon que je kiffe de fou, franchement. Mais je ne vais pas le prendre. Je ne vais pas le prendre, alors que c'est un de mes Pokémon préférés, limite. Mais je ne peux pas le prendre. Si je fais la même équipe qu'un Pokémon Diamant Etincelant, ça ne va pas aller. J'ai envie de changer. Et puis, je pense que l'équipe n'est pas si mal. Un Foggler. Non, un Key Morse. Pourquoi un Foggler ? Je ne pense pas si mal. Je me mets tout en haut, justement, pour voir la fameuse zone, pour avoir une vue un peu générale, on va dire. Pour voir tout ça. Il y a des noces d'enfer, mon pote. Il y a des noces d'enfer. Ah, ouais. Ok, c'est là les icebergs. Et là, c'est quoi ? C'est le fameux panthéon qu'on voit ou pas ? C'est beau, hein ? C'est très beau. J'entends le son qui grisille un peu, je vais changer ça. Ça doit être un mauvais branchement. Voilà, le son, là, j'ai l'impression qu'il ne grisille plus comme ça. À mon avis, c'était un tout petit mauvais branchement. Bon, rien de gênant, heureusement. Je suis fasciné par cette zone. Je ne parle pas, mais je suis fasciné par cette zone, vraiment. Les zones de glaciaire, parce qu'ils connaissent Pokémon Diamant et Tarsenon, Frima Peak, c'est une de mes vides préférées. Et, ouais, cette zone, ça prouve impressionnante. Je ne sais pas pourquoi j'adore. Je vous jure, j'adore de fou. Je prends un plaisir monstrueux, là. Alors, là... En fait, j'ai tellement envie de tout découvrir, que je vais me perdre. On va essayer de ne pas trop prendre de dégâts. Je ne vous ai pas dit, mais une fois, j'ai pris tellement cher. J'ai vraiment pris cher. Sûte haut classée. Oh, alors là, il y a des petites grottes comme ça. Là, il y a toujours des mystères. Je suis allé dans toutes les petites grottes, au fait. J'ai visité un peu toutes les petites grottes. C'est quoi, ça ? Quoi de subvernale ? Ah, il y a les fameuses inscriptions, encore. J'ai l'impression, dans tout ce qu'on a vu, il y a les inscriptions. Du coup, là, il y a un Cresselia. Ok, on voit Cresselia. J'ai l'impression, c'est un Registyle. C'est un Registyle. Après, on dirait, il y a des Palkiaux anciens. Je n'arrive pas à te reconnaître. On voit toujours des Palkiaux légendaires, des Palkia, etc. On les voit toujours. Enfin, les reconnaît plutôt, c'est plus facile à reconnaître. Je ne suis pas un expert, donc... Je ne sais pas, ce n'est pas mon domaine, on va dire, entre guillemets. Moi, je fais juste observer. Donc, je préfère bien voir toute la zone. Est-ce qu'il y a les Nox ? On est d'accord, je ne l'ai pas. Un Shinity. Un Shinizel, un Shinity. Oh, frère, c'est méchant. Je vais mettre un Lanceflamme, un Shinity, niveau 17, frère. J'ai le défoncé en deux. Cette zone, franchement, elle est vraiment passionnante. Oh, putain. Merde. Est-ce que j'ai les deux ? Ok, je ne voulais pas le Skalinox, mais bon, ce n'est pas grave. Je ne vais pas faire un ballon. Désolé, Skalinox. Je voulais le petit Mamochon, là. Il y a un Mamochon, non ? Il est là. Ok, il y a un Baron. Les Barons, j'en ai fait quelques-uns juste pour les découvrir, parce que je sais que ça, c'est notre dans le Pokédex. Et à chaque fois, je ne les faisais pas. J'en ai fait quelques-uns, mais du coup, j'en ai manqué plein, mon ami. Ah, il n'est pas mort. Par contre, moi, je pensais... Ah, mais il a fermeté, ça se passe comment ? On va faire objet, on va le capturer, le petit Cochignon. J'ai dit Mamochon, non ? Cochignon. Ouais, après, cette zone, de toute façon, on va la découvrir forcément. À mon avis, il faudra passer 6 étoiles, donc... J'ai oublié de la faire. Oh, non, je suis mort. Désolé, Tiflosion. Ah ! Yes. Il faisait le pouvoir anti que j'étais complètement mort. Obligé. Ouais, par contre, le Tiflosion, il nous servira énormément. Du coup, s'il meurt, c'est un peu compliqué. En tout cas, il faudrait que je fasse des aérotours pour le soigner, mais bon. Putain, frère ! En gros, il n'a plus de vie ! Il va m'attaquer, je suis complètement mort. Ok, bon, je suis mort avant. Qui je peux mettre ? Il est mort, je ne vais pas trop prendre de dégâts, normalement. Je ne le trouve pas hyper beau, mais bon, c'est un bon Pokémon. Donc, je suis un peu obligé. Allez, s'il te plaît. Même de mes 90 000 Pokéballs, là. Yes. Nickel. Un de plus. Oh, un petit Marcacrin. Il est tout mignon. Regardez-moi ça. Et là, il est Capidextre. Il a un peu une Aris Capidextre. Et je crois que je l'ai déjà Capidextre, en plus. Oh, putain, il y a des Blizzard Rois. Est-ce que je n'ai pas des potions ? Je ne sais pas quoi. Des rappels. Si, des rappels, j'en ai. J'en ai des rappels. Bien. Je fais flemme de faire des allers-retours, franchement. Mon petit Bizarrois. Bizarrois, je l'ai déjà, mais je ne l'ai pas attrapé. On l'avait vu avec Candice, c'est ça ? Non. Candice, c'est la reine. Celle qui gère l'arène de Prima Picon. Il s'appelle... Je crois que c'est Candice, mais je ne suis pas sûr. Des... Des trousseurs. Je crois que c'est Candice. Je ne suis pas sûr, mais bon. Ah, on a du sable et fort. Ah, le sable et fort, on l'a comme ça, du coup. Ben, Benel, si on l'a comme ça. Il faudrait que je trouve un petit Blizzy. Il faudrait que j'arrive à rattraper lui. Attendez, on va essayer de l'attraper tranquillement, sans qu'on se fasse repérer. Il faut toujours aller de dos. Je crois qu'on a été repéré. Allez, on envoie la famille. On va se faire lance-flamme. En vrai, plus je les tue, plus ça fera de l'XP. C'est pas gênant. Mais si je ne te tue pas, ce sera l'occasion de l'attraper. On a des capillaires. Oh, des Evody. Un petit Evody, ça peut être sympa. Qu'est-ce que c'est ? Allez, il se casse. Non, pas toi. Toi, je m'en fous. On va essayer de prendre le petit Evody. J'ai l'impression qu'il est parti, non ? Ah, mais c'est agile, un Evody. Ça a peur ? Attends, mais mon premier Evody, pourtant, j'ai eu hyper facilement, j'ai l'impression. Oh, le Vénard. On l'a tous vu. On l'a tous vu. Mais il y a assez Evody, attends. Avec les Evody, c'était rare. Le Le Vénard, il me le faut à tout prix. On sait ce que ça rapporte un XP. On le sait très bien. Oh, merde. Le Caputatrice, il nous a vu. Vite, t'échappes pas. Il s'est pas échappé. Bon. Quand tu l'as pas, il faut toujours le tuer. Toujours tuer quand tu l'as pas. Ça fait tellement d'XP. Là, il va faire... S'il fait Icoq, c'est bon. Là, ça va me pète les couilles. Oh, non. Oh, non. Trop le seul, par contre. Il y a pas un Evody, là ? Il est passé de l'autre côté ? J'ai mis une Hyper Ball, mais l'Euphorie, ça vaut le coup. Pour le coup, c'était pas un Euphorie, mais bon. Attends, j'en ai eu aucun des deux ? On se fout de ma gueule ? J'en ai eu aucun des deux. On se fout vraiment de ma gueule, là. Mais mec ! Putain. Ça n'en ai eu aucun des deux. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'il y en a plusieurs ici. Après, j'ai l'impression qu'il y en a un peu partout. On y gdadi. Oh là là, c'est lancé. Je vais faire du baseball, moi. Ok, pour le moment, c'est les Pokémon un peu... Je m'attends. Putain, mais ils sont durs à attraper, ils me cassent les couilles. Par contre, ils ne sont pas hyper agressifs, les Onigaliens. J'ai rien dit. J'ai complètement rien dit. Tiens. Lui, je n'ai jamais vu... A bon noter dans le Pokétex. 62, putain. Par contre, ils commencent à être vraiment forts. Le problème, c'est que... Je peux les diriger facilement jusqu'au niveau 65. Et avant, quand j'étais 4 étoiles, c'était niveau 50 à peu près, pour pouvoir bien les diriger. Et du coup, j'avais galéré de fou, parce que mon électrique était niveau 56. Et la plupart du temps, ils n'écoutaient pas. Enfin, la plupart du temps. Quelques fois, ils n'écoutaient pas les ordres. Du coup, ouais, un peu galère, franchement. Par contre, ça donne tellement d'XP. Oh non, mais vas-y ! Soulez. Allez, attaque pas avant moi, s'il te plaît. Nio 60. Bon, on va le one-shot, j'imagine. On va faire roue de feu. On va le one-shot. Là, maintenant. Dommage. Il l'avait esquivé, ça aurait été parfait. Bon, au pire, on va être ses masses rappels. Il y en a tellement de trucs, en vrai. Heureusement, il n'y a qu'émorse. Du coup, là, c'est un peu XP. Après, on ira voir, du coup, qu'est-ce qu'ils nous veulent. Mais là, pour le moment, c'est plus découverte. Voir les Pokémon qu'il y a. Compléter encore le Pokédex. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, je préfère un peu tout faire. Prendre de l'XP avant de combattre le boss au final. Et ouais, il y a vraiment beaucoup de zones, etc. à visiter. Et c'est très important d'un peu tout visiter. Avant de pouvoir faire la quête. Enfin, en tout cas, je trouve. En plus, je prends pas mal d'XP. Ça, c'est vraiment cool, pour le coup. Bon, même si Kyria et notre ami Arsicateur vont être un peu loin par rapport à l'XP des autres. Mais bon. J'en suis ou, à peu près, dans la zone. Je ne sais s'il faudrait que j'aille par ici. Il faudrait que j'aille par là. Et après, j'ai un peu tout fait. On est d'accord. Ok. Ok. Très important de tout faire. Et si on peut croiser des nouveaux Pokémon, ce serait volontiers. J'aimerais bien avoir encore un Levenard. J'aimerais bien récupérer la chance que j'avais. Il y a pas mal des Capidextres, j'ai l'impression. Ouais, il y a pas mal des Capidextres. Après, les Stalgamas, etc., j'ai envie de te dire, c'est un peu leur domaine. Avec ces langues... La flemme de prendre d'excellente, franchement. Ok, chier, mais bon. Levenard des Pokémon. Ah, voilà. Toujours monter sur les hauteurs. Par contre, les flammes, je ne sais pas comment je vais faire pour tous ces avoirs. J'ai l'impression que c'est tellement dur à tout, à voir. Mais au moment où ils ne se bougent plus. Ah, alors là, je ne l'ai même plus. Attends, mais ils ont peur, les excellents ? Ah, non. C'est quoi, du coup ? J'ai doucement parce que j'ai peur de tomber dedans. Des BK classons ? On est d'accord, c'est des BK classons. Attends, mais c'est un Pokémon 4G, ça ? C'est un Pokémon 4G ou pas ? Je ne sais même pas, j'ai un doute. BK classons, putain, mais gros, c'est un Pingouin, un BK classons. Gros classons. Il y a du feu forêt. Il y a un Momartic. Momartic, on va juste le rencontrer. Par contre, je n'ai toujours pas croisé Shiny, ça, ça m'embête un peu. J'aurais kiffé voir un Shiny un jour. Momartic, on va forcément le voir. Bon, il va me défoncer. S'il attaque avant, je suis carrément mort, mais bon. Vas-y, mais j'ai deux tentes aussi. Allez, c'est bon. Dis-moi que je t'ai. Alors, le Momartic, gros, il va me défoncer. Je ne sais pas qui mettre. Mais on va mettre. Vas-y, juste faire ça pour le rencontrer et après, on va partir. Il doit être niveau 80, gros. C'est un Baron. Je vais te me casser. C'est juste vraiment pour le rencontrer. Rien d'autre. Heureusement qu'il est mort s'il a une défense de port. Il fait style rapide plus style puissance direct. C'était un peu obligé qu'il meurt. Hop là, voilà. Je voulais juste l'avoir dans mon Pokédex. Au moins, le style rapide, style puissance, c'est plutôt cool. On va vite te soigner, histoire qu'il prenne de l'XP aussi, mon petit K-Morse. Par contre, ouais, on a eu Momartic. Et à ton niveau Pokédex, du coup, ça a dû bien augmenter. On est à 149. Ça n'a pas autant augmenté que ça. Ça n'a même pas augmenté du tout. Tiens, toi, on revient là. Et c'est sympa, cette grotte. C'est sympa, je trouve. Ok, ça fait une nouvelle zone de vue. C'est plutôt cool. On va voir un peu ce qu'il se trouve là-bas. En fait, à chaque zone, il y a des nouveaux Pokémon. On y glalie. Il y a des Stalagamins. J'aimerais bien voir un Shiny un jour. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Alors, s'il y en est obligé de provoquer un duel ou pas. Ok. Il n'y a rien par là. On est d'accord, il n'y a pas grand-chose. Il y a des Criknots encore ? Putain, il y a des Criknots partout, j'ai l'impression. Ouais, Criknots, je l'ai enlevé de mon équipe, au fait. Comme si c'était un Pokémon seul, tu vois, ça se complétait un peu avec Scoreplan. Du coup, je n'avais pas trop envie de Mélassa. On va se mettre qui est mort. Je ne sais pas si c'est encore des Gravalanches. On va trouver. Là-dedans. Ouais, je pense qu'il y a encore des Gravalanches, j'imagine. Oh, c'est un sale gamin. Putain, je ne m'attendais pas. On va se faire un Aquabrèche, alors. Bon. De base, je ne voulais pas le tuer. Finalement, il y a un Karchakrok. Eh gros, ils sont dans la bulle, mais il y a des Karchakrok sauvages. Non mais quel bail. Eh, de base, on est passé du Luxe Sauvage à Karchakrok. Oh, putain. Désolé, Kermode. Il est mort, je suis désolé. Il va tous prendre les gros Pokémon au 85. Eh gros, c'est quoi, ça ? Allez, on dégage. T'es mort, je t'aime. Oui, je sais que t'es obsédé par la capacité colère, mais on dégage. T'es mort, je t'aime vraiment. Il m'a défoncé. Oh, j'ai du poussière étoile. Cool, ça. En fait, j'ai eu une réponse aussi. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un minerai qui brille, que ce soit un minerai de fer, un minerai... Peu importe le minerai. Oh, on l'a vu. Peu importe le minerai. Dès qu'il brille, ça veut juste dire qu'il y a une poussière étoile, je crois. Alors, à confirmer, parce que je suis pas sûr non plus. Mais il me semble bien que ce soit ça. On va pas mettre le Pokémon le plus fort ? Si. Quel con. J'ai gâché une Master Ball comme ça. Kermode. Vite. Non, j'ai lancé comme une merde. Oh, ça va. Alors. C'est un type normal. On va tenter le tout pour le tout. Dans tous les cas, je sais qu'il va s'enfuir. Il me le faut, ce Pokémon. Vous imaginez pas à quel point il me le faut. Allez, s'il te plaît. T'es un Pokémon, tu l'attrape. Gros, t'es riche en XP. T'es vraiment riche. Donc, toujours tenté. Putain. Il va s'enfuir. Voilà. Ça me saoule, ces Pokémon. C'est les Pokémon les plus intéressants à avoir et je les ai jamais. Faut que j'arrive à m'approcher tranquillement. Mais à chaque fois, je suis pas discret. Oh, il y en a un autre. Oh, par contre, pour prendre de l'XP, je vous jure, allez là. Attends, mais j'ai pas eu celui du bas. J'ai lancé, mais je l'ai même pas eu. Je le veux à tout prix. On va se rapprocher tranquillement. Le Cap Lydes, il faut pas se faire opérer. Ça fait l'air d'être bon. Si je l'ai, avec un Mass Ball, il faut hyper bien se rapprocher. C'est bon, je pense que je l'ai. Si je l'ai pas, là, c'est abusé. Regardez-moi cet XP, là. 4 700. Je peux évoluer ? Je peux avoir mon garde-voir ? Par contre, je crois que j'ai une mission. Je vais montrer Kirlia. C'est plus haut, mais je vais montrer Kirlia. Du coup, j'ai envie de le garder juste comme ça. Si, tu m'as attaqué. C'est un petit ravi, gros. Je l'ai déjà, de toute façon. Oh, non, mec. Allez, arrête. C'est gros. Mais frère ! Putain ! À cause d'un putain d'arbre ! Sérieusement. Je n'ai pas beaucoup d'azul comme ça. Attends, mais lui, il ne brillait pas, je crois. Oh, oui. Oh, non. Bon, on va se casser. On va mieux se casser. Alors, toute cette zone a été faite. On va partir, du coup, de l'autre côté. Arène de l'iceberg. C'est là où je dois aller, dans tous les cas. Je pense qu'on va faire comme ça. À mon avis, on va faire comme ça. On va faire hop, hop, hop. Et après, on va aller là. Et du coup, là-bas, temple de Frimapic. Il y a Frimapic, les gars. Mais attends, c'est révélateur de ouf. Ça veut dire que le temple de Frimapic, il a été construit il y a hyper longtemps. C'est révélateur de fou. On savait, tu vois, que c'était construit il y a hyper longtemps. Mais je ne pensais pas voir le temple de Frimapic ici. Attends, mais ça... J'ai trop envie de le voir. Tiens. Je pense qu'on va faire un petit somme aussi, histoire de recharger un peu toutes les pépés. À mon avis, j'allais dormir au camp de base, après. Mine de rien, tu vois. On joue, on joue. Je prends des XP, c'est plutôt cool. Mais... Il faut se reposer aussi. Par contre, il faut à tout prix que j'en ai un. Tiffusion, tu vas mourir. Je suis désolé. Je vais faire balle ombre, juste pour lui baisser sa vie. Ok, il faut un autre balle ombre. Ne me tue pas. Normalement, il ne me tue pas. Ok, il ne me tue pas. Sauf s'il attaque deux fois. Tiffusion, je suis désolé que tu meurs. Je n'ai pas de bizarro, il m'en faut attraper un. Bon, je suis mort. Oh. Peut-être pas. Allez. Il faut que je l'ai. Il n'a plus beaucoup de vie. Là, je devrais l'avoir. Je n'ai pas vu de Blizzy. Les Blizzy, à mon avis, on va les retrouver un peu plus tard. Il y a quoi d'autre comme Pokémon farfuré ? Je l'ai déjà vu. Je n'ai pas vu les Farfurex. Je ne sais pas si Farf... Non, Farfurex, c'est notre monture. Je suis con. Il y a l'évolution de Farfuré. Je ne l'ai pas eue. Je ne sais pas si on va la trouver ou pas. Après, il me manque pas mal de Pokémon. Je sais que Corbos, par exemple, je ne l'ai pas vu. Il y a quelques Pokémon que je n'ai pas vus encore. Après, à mon avis, les Pokémon légendaires, je ne sais pas s'ils vont compter dans le Pokédex. Mais ça va être dur à tout avoir. Mine de rien. Déjà, je n'ai même pas tout attrapé. Ça va être plutôt compliqué. Je ne sais même plus où on démarre. Oh, je suis un truc roi des pages. Je crois que je devais la prendre pour une mission secondaire. Il y a des électèques ici, encore. Spectrum, très bien. On va se mettre au petit matin. Je crois qu'on a venu d'ici, non ? Désolé. Oh, mais il y a une grotte ici. Attends, je ne l'ai même pas vue. Attends, mais cette grotte, il faut que je la vois à tout prix. Attends, lui. On va prendre un mois dès que ça brille. Je sais que ça se trouve un prêt. Maintenant, c'est bon. Je ne fais plus la voir. Je ne fais plus la voir. Ils m'ont pris pour qui, là ? Attends, la petite grotte, par contre, elle m'intéresse de fou. Elle m'intéresse de fou, cette petite grotte. Il faut que j'aille la voir. Oh, merde, j'ai fait un petit moment qu'elle est con. Je vais faire au petit matin. Ce qu'au matin. Voilà, nickel. Au moins, la nuit, elle passe parce que les Pokémon de nuit, on les connaît, quoi. Les Spectrum, Phanctominus, voilà. On commence à bien connaître. Voilà, c'est un peu mieux ici. Attends, la fameuse grotte, elle m'intéresse, la fameuse grotte, là. Bon, attention à la chute. Et encore, on va tester le gamin. Si je peux avoir un autre petit cap humain, je ne dirais pas non. Tiens, je voudrais plutôt mettre un secateur à lancer à chaque fois, mon Kirelia, à la limite. C'est cool, mon Kirelia, il prend pas mal d'XP, là. Ça se casse pas, ça ? Je crois que ça se casse, non ? Je prends combien, en fait, quand je casse un truc ? Oh, pour la plume, yes. Oh, me dis pas que... C'est un cul-de-sac, ou ça se passe comment ? Heureusement, eux, ils sont faciles à attraper. Bon, ça rapporte rien en XP, mais bon. Toujours ça de pris. Tant que j'ai des Pokéballs, il n'y a pas de noix grume ici, quasiment. On remarque qu'il y a une noix grume, c'est pas là où il y en a le plus. C'est quoi cette zone, attends ? Ok, on débouche sur quelque part. Un peu plus haut encore. Ok. Ouais, c'est à moins que ce soit ça, des noix grume ? Ouais, à mon avis, c'est ça. Il n'y en a pas énormément, franchement, des arbres frétiers. Noix grume, 7. Ah, il y a plus de noix grume, par contre. Il y a moins d'armes, mais il y a plus de noix grume, on dirait. Étendue polaire. On a l'étendue polaire, ok. Ah, ça se sent après, j'ai envie de te le dire. Ah, c'est le gamin après, ils sont débites, j'ai l'impression. Attends, c'est un Pokémon là-bas ? Ah, je feuille lancer un truc. Un Pokémon, ça ? Ah, non, c'est une feuille. Il n'y a que des marques à craint. J'ai l'impression qu'il n'y a que des marques à craint. J'attrape un peu tout, vous savez. Ça complète ta collection. Ça fait de l'XP, surtout. Lui, il ne voudra pas. Un petit laporé. Ah, je n'ai pas eu de log-pain aussi. Je crois que j'ai déjà défié de log-pain. Je n'ai jamais eu. C'est peut-être l'occasion d'avoir un log-pain un peu plus tard, je pense. À mon avis. Là, franchement, je prends bonbon. Je prends bonbon. Où il faudrait que j'aille ? On va faire comme ça. Et après, je pense, ici, ça sera un peu compliqué. Toute la zone derrière, après, on ira plus tard. Et je pense que je vais aller ici, jusqu'au lac. Je vais faire comme ça. Je vais faire hop, hop, hop. Et après, on va venir vers l'arène de glace. À mon avis, on va faire ça. Vas-y, c'est parti. On arrête de chipoter. Maintenant qu'on a pas mal de Pokémon. On a eu pas mal d'XP. On va quand même ramasser un peu toutes les minerais, etc. Parce que, on connaît le niveau Pokéball, c'est un peu compliqué. Et un Pokémon, je ne l'avais pas vu. Désolé. Oh, putain, ça me dégale, en plus. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire fuite à chaque fois. Oh, mais merde. Oh, très bien. Voilà, petite technique. On quitte la zone de combat. Je ne savais pas qu'on pouvait le rencontrer comme ça. Oh, des Blizzies, yes. Je ne l'avais pas, mon petit Blizzie. Ça fait plaisir de compléter. Ça fait plaisir de compléter le Pokédex, là. Là, il y a un Pokémon, on va faire attention. On l'a vu. Il y a un Capidex juste derrière. Je ne sais pas si j'ai cette forme. Bon, dans tous les cas, on va la flinguer. Lance-flammes, là, pauvre. Je vais essayer de voir s'il y a quelques petites flammes en haut ou quoi que ce soit. Je n'ai pas l'impression. On va se remettre. Kirlia, prends du niveau, mon petit Kirlia. Si on en a besoin. J'ai dit qu'on allait jusqu'à la rivière. On est à la rivière, très bien. Après, on s'en fout un peu. On ne va pas aller de l'autre côté, du coup. Qu'est-ce qu'à faire ? On va le garder une prochaine fois. Ok, il y a des Castornaux. Castornaux, je crois que je n'en ai pas beaucoup. On va s'en capturer quelques-uns, des Castornaux. Là, ils ont l'air facile à capturer. J'espère. Ouais, ça va. C'est quoi, ça ? Je me dirais un Kirliaigle. Il m'a l'air compliqué à attraper, lui. Ok. On ne va pas chipoter. Ah, Gruel, viens. Putain. Viens, Lektek. Lektek ! Lektek, j'ai dit. Un Furiglon. Du coup, son évolution, ouais, c'est Garry Aigle. Et j'imagine que c'est... Dans les trailers, on a vu que c'était son... Ouais, son grand frère qui nous faisait traverser l'eau. On pouvait voler et tout avec lui. Oh, mais j'ai trop envie de monter. Non, il ne faut pas que j'y aille encore. Putain, j'en veux juste un dans ma collection. Dans ma collection. Quelle honte. Je collectionne les animaux. Il n'y a pas des Pokémon un peu dans l'eau ? Yeah, je l'ai eu. Il n'y a pas de Pokémon dans l'eau, j'ai l'impression. Il y a du Furiglon un peu partout, mais il n'y a pas de Pokémon dans... Il ne faut pas trop que je me rapproche. Enfin, je vais me rapprocher. Il ne faut pas trop que je me rapproche, mais bon. Vas-y, c'est bon. Oh, je l'ai eu. Merde, je n'ai pas d'une Pokémon pour rien. Ok, avec du Castorno. On va quand même se prendre le Castorno. Le Traverser le pont, on le fera plus tard. Honnêtement. Oh oui, trop facile. Quand ils sont assis, les Pokémon, c'est mille fois plus facile à trapper. Il y a Mass, Momochon, Cochignon et tout. Niveau Pokémon, ça se répète un peu maintenant. Je pense qu'il faut traverser la mer pour qu'il y ait d'autres Pokémon. Bon, moi, j'ai eu un Blizzie, je suis content. C'est surtout ça que je voulais. Par contre, je suis dégouté, on ne voit pas de Farfurer. Ah, une mission. Là, on peut traverser par là. Agari, c'est qui Agari ? Je suis là pour un salé nouveau bivouac, mais j'attends que Agari du corps de bâtisseur. J'ai pourtant bien dit de me retrouver au pied de la cascade des Terramaculés. Mais il est où, Agari ? Ce n'est pas son joueur de se perdre, en plus. Tu peux partir à sa recherche ? Ok, donc il faut que je trouve Agari pour trouver un nouveau bivouac. Ça, c'est très important. On l'a vu la dernière fois qu'en réalisant des missions comme ça... Ok, ça va, Farfurer. En réalisant des missions comme ça, c'est facile à construire des nouveaux bivouacs et du coup à se transporter. Par contre, où est Agari ? Ça, c'est notre question. Il y a des petits surfrousses ici. Oh, les castornaux, frères, c'est trop facile. Ils te regardent. Va trouver ton petit Agari, là. Pourquoi ça ? Un chaglam, on s'en fout. Ah, c'est ce que je ne vous ai pas dit aussi. J'ai eu un type louf, les frères. J'ai eu un fameux type louf. Je suis trop content, d'ailleurs. Il m'attendait tellement pas à trouver un type louf. Attends, là, je suis revenu où ? Ok. Hop, j'ai perdu. Je ne suis pas allé là. Après, là, c'est là où il y a la fameuse mission, non ? Ah, c'est là où il y a la fameuse mission, c'est pour ça. Je pense qu'on va aller à l'arène. On va aller jusqu'à l'arène, ouais. Attends, mais l'arène, elle est où ? J'ai posé où mon pin ? Où j'ai posé mon pin ? Ok, juste derrière. Très bien. J'ai eu un type louf dans la zone des... Je ne sais plus comment ça s'appelle, la zone. Ah, ce n'est pas la zone de Montmartre, ça. Si c'est encore la zone de Montmartre, là, je peux être un fond. Ah, non, c'est une différence. C'est quoi ? C'est cool, ça, déjà. On dirait un Zoroark, un peu bizarre. Ah, c'est un Zoroark, on est d'accord. Mais il n'est pas comme ça, Zoroark. Zoroark, il n'est pas comme ça ? Il n'est pas noir, Zoroark ? Ou c'est un Zoroark spécial ? Il est à deux formes ? Attends, moi, j'ai joué à noir et blanc. Noir et blanc, en tout cas, dans noir et blanc. Il n'est pas du tout comme ça. Ça, je ne comprends pas, là. À mon avis, il a une forme neige, parce que je ne pense pas qu'il soit Shiny. Sinon, ça aurait dû être un message spécial. À mon avis, quand on a un Shiny, le Pokétex, il le note. Enfin, je ne pense, en tout cas. Il y a du Machoc, mais Machoc, on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse. On va aller là-haut, je pense. De toute façon, le théâtre, c'est là où on va forcément aller. Ok, un Macogneur, très bien. Qui on sacrifie pour Macogneur ? Kemors, on t'a toujours aimé Kemors. Juste pour le découvrir. Après, je me casse. Je me suis 70. En vrai, ça va. Il ne va pas me tuer, je pense. Là, je me casse le plus lent possible, pour quitter la zone de combat. Vite. C'est bon, on a quitté la zone de combat. Il n'a même pas touché. Il n'a même pas touché, c'est une capacité. On a fait le bon plan. En vrai, technique, si vous voulez remplir le Pokédex, faites ça en... Oh, c'est trop stylé. Oh, un petit lac. Regarde-moi. On va tout attraper. On a des sauvages. Alors là, on a fait un viol, là, mon pote. On va tout attraper en deux secondes. Par contre, là, au niveau Pokémon, on se met vraiment bien. J'espère que le Pokédex, il va être bien rempli. Eh, des scores planes encore. Des scores planes, j'en ai quand même pas mal. On va éviter de se reprendre encore, je pense. Le Maconur, on va passer au-dessus. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il m'a vu ? Ah, voilà, c'est bon. Ok, donc là, c'est la fameuse zone où il y a le théâtre. J'imagine. C'est là où il y aura le prochain battle. Du coup, c'est un peu spoil, mais pas grave. Faut mieux pas rester ici, quoi. On risque de se faire défoncer. Donc là, c'est là où il y aura le fameux Seracrol. Ah bon, ça, je pense qu'on va maîtriser... Oh, je suis dans la merde. Non, ça va. Je pense que j'allais prendre des dégâts de chute, parce qu'on sait que quand on prend des dégâts de chute même avec lui, on peut se faire carrément défoncer. Alors, tout ça, c'est fait. On est d'accord ? Ok, maintenant, on va aller directement ici. Est-ce que je ne trouverai pas l'objet perdu ? Non, on s'en fout. On va aller ici, et je pense qu'on va se laisser juste devant cette fameuse zone, maintenant. Maintenant qu'on a un peu tout fait, sauf si je croise un nouveau Pokémon. Le Vénard, bien évidemment. Le Vénard, ça ne compte pas. Allez, s'il te plaît. Je t'en supplie, le Vénard. Putain. Oh, j'ai trop le seum. Allez. Touche-moi. S'il te plaît, le Vénard. Euh, l'Euphorie. Chaque fois, je confonds les deux. Putain. Change de cible. Oh oui. Mes frères. Viens là, s'il te plaît. Pour moi, une XP. Je suis en train de prendre cher pour toi, là. Tu me saoules. J'ai forcé le destin. On force le destin, on s'en fout. Yes. Oh, je n'ai jamais eu eu de l'Euphorie en plus. Oh, mais mec, ça m'est tellement bien. Je croyais que je l'avais déjà eu. J'ai eu des Le Vénard, du coup, mais pas des l'Euphorie. Ah oui, mais ça change la vie, hein. Ça m'est beaucoup trop bien. Ça m'est beaucoup trop bien. Mais d'écouter, on a découvert cette fameuse zone. Franchement, je suis clairement fan de cette zone. J'adore la zone. Beaucoup. Mâchoque, je n'en ai pas beaucoup, je crois. Ah là, mon petit Mâchoque. J'ai beaucoup de Mâchopeurs, mais je n'ai pas beaucoup de Mâchoque. Non, Mâchoque, il est plus facile à attraper. Je n'ai attrapé que 4, ce n'est vraiment pas énorme. Oh, là, ça brille. Ça, ça m'intéresse. Et là, c'est la fameuse zone où on doit aller, du coup. Oh, le petit Blizzy, il va nous mettre bien. Viens là, mon petit Blizzy amoureux. Pourquoi je dis ça ? En plus, je ne dis même pas en français. On va monter juste pour voir. Je n'ai pas eu de Blizzy ? Je suis choqué. Attends, je ne peux pas monter avec... Je ne peux pas monter. C'est trop bizarre. Ok, et juste là, on l'a vu. On l'a vu. Écoutez, on va cesser là pour cet épisode. Au moins, le prochain épisode, on aura un peu le suspense de ce qu'on va faire. J'ai plutôt hâte. Honnêtement, j'ai plutôt hâte du prochain épisode. Parce que là, on se rapproche de la fin de l'aventure. On se dit à la prochaine, les amis. Tout simplement, ciao, ciao. Et pour moi, à tout de suite. Bye bye, les gars, tout simplement. Si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi à Périado. Mets le j'aime, sinon je m'appelle Gisleine. Va sur tous mes réseaux. Je ne veux plus rouler en vélo. Mais je veux habiter à Monaco. Donc va de suite voir la description. Merci. 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 Merci.